Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser une grandeur quotient et plus spécifiquement une vitesse qui est aussi une grandeur quotient. Alors, pour faire ça, il y a une situation de proportionnalité à chaque fois qui va être mobilisée. On va le faire sur un exemple, sur plusieurs exemples. D'abord sur une grandeur quotient, ici c'est une masse volumique. Alors, on a la masse volumique de l'or qui est à 19,3 kg par litre. Cela signifie qu'un litre d'or liquide pèse 19,3 kg. Et donc, la grandeur quotient, c'est la masse divisé par le volume. Nous, on cherche à calculer 33 cl d'or. Pour faire un exercice comme ça, déjà, il faut tout mettre les mêmes grandeurs dans la même unité. On a des litres pour le volume et des centilitres. Et bien, convertissons mes centilitres en litres. Je vais donc avoir 33 centilitres qui sont égales à 0,33 litre. Alors, comment je fais ça ? C'est très simple. Le chiffre des unités qui est là, c'est les centilitres. Ça, c'est les décilitres. Et les litres, c'est le zéro qui est ici, que j'ai donc écrit ici pour avoir des litres. Et maintenant, j'ai affaire à une situation de proportionnalité entre la masse et le volume. Je vais donc pouvoir tracer un tableau de proportionnalité. Je vais le faire ici. Mon tableau de proportionnalité, je vais y mettre ma première grandeur, les kg, c'est-à-dire une masse, la masse d'or en kg. Et on va avoir le volume d'or, lui, qu'on va garder en litres. C'est un choix que j'ai fait de prendre tout en litres. On aurait pu tout mettre en centilitres. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on a fait. Alors, maintenant, remplissons notre tableau. Nous, ce qu'on sait, c'est que 19,3 kg, c'est ce que pèse 1 litre d'or. Et donc là, je mets 1 litre. Et ce qu'on veut, nous, c'est combien pèse 0,33 litre ? Et bien, maintenant, pour faire ceci, je vais mettre une lettre pour désigner ma quatrième proportionnelle. Et puis, je vais, pour trouver cette lettre, utiliser une règle de 3, sans trop réfléchir. x égale 19,3 fois 0,33 sur 1. Alors, on aurait pu dire que pour passer de 1 à 0,33, on multipliait par 0,33. Et donc, on fait 19,3 fois 0,33. Ça marche aussi. Alors, maintenant, faisons ce calcul. Pour le faire, eh bien, on prend la calculatrice. Voilà. Et donc, on va faire 19,3 fois 0,33. Ce qui donne 6,369. Et donc, ici, 0,33 centilitre d'or liquide, une fois qu'il est fondu, a pour masse, on dit pèse dans le langage courant, a pour masse 6,369 kilogramme. Kilogramme. Voilà. Alors, maintenant, on va faire la même chose, mais avec la vitesse, qui est une grandeur quotient. La vitesse, Juliette court à 10 km par heure. Ça signifie qu'elle parcourt 10 km en une heure. La vitesse, c'est une distance en kilomètres divisée par un temps, ici, en heure. Et on nous dit qu'elle parcourt 350 mètres. Et on nous demande combien de temps aura-t-elle couru. Et bien, pour ce faire, je vous l'ai dit d'abord, on va mettre dans la même unité les grandeurs qui sont identiques. Ici, c'est la distance qu'on a en mètres. Je vais la convertir en kilomètres, puisque ma vitesse est donnée en kilomètres par heure. Et bien, convertissons 350 mètres en kilomètres, ce qui va nous donner 0,350 kilomètres. Alors, comment est-ce que j'ai fait cette conversion ? Et bien, là, j'ai la colonne des mètres, des décamètres, des hectomètres et des kilomètres qui sont ici, avec le 0 qui va bien. On aurait pu tout convertir en mètres. Ça marche aussi, mais je n'ai pas fait ce choix. Je vais donc, comme il y a une situation de proportionnalité, puisque c'est des grandeurs quotients, je vais donc pouvoir faire un tableau le même que tout à l'heure, à peu près, où les grandeurs qui vont être proportionnelles sont la distance en kilomètres et le temps en heure. Et bien, remplissons ce tableau. On sait que nous parcourons 10 kilomètres en une heure. Et nous, on veut calculer le temps qu'on va passer pour faire 0,350 kilomètres. Appelons le temps qu'on cherche petit t. Et encore une fois, appliquons une règle de 3 pour déterminer t. Alors, t, je vais l'écrire ici, en rouge. Ça va donc être 1 fois 0,350 divisé par 10. Et donc, 1 fois 0,350 divisé par 10, je n'ai pas besoin de calculatrice pour le faire, ça va nous donner 0,0350, parce que divisé par 10, ça fait perdre un rang à 0,350. Alors ça, ce temps-là, il est en heure. Et ce temps en heure, il n'a pas vraiment de sens pour nous. Donc, on va le convertir en minutes, mais ça, on l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Donc, je vais le faire ici très rapidement, dans ce tableau-là. On va mettre les heures, les minutes. Donc, 1 heure, c'est 60 minutes. Nous, on veut 0,0350. Et donc, on va voir ce que ça donne. Ça va nous donner 60 fois 0,035 divisé par 1. Et ça, par contre, j'ai besoin de la calculatrice pour le faire. Donc, je la reprends. 60 fois 0,035 qui nous donne 2,1 minutes. Je vais décaler un peu. 2,1 minutes. Alors, on pourrait encore chercher le nombre de secondes, mais ce n'est pas demandé. Donc, en environ 2 minutes, elle aura parcouru ses 350 mètres en courant à 10 km par heure. Eh bien, maintenant, on nous demande de déterminer, dans le petit b, ça, c'est la petite a, dans le petit b, de convertir 10 km par heure en mètre par seconde. Eh bien, pour convertir 10 km par heure en mètre par seconde, il suffit juste de convertir les kilomètres en mètres et les heures en secondes. Donc, pour ce faire, on va écrire 10 km par heure. C'est donc 10 km en une heure. Elle est là, la grandeur quotient. C'est la distance divisée par le temps en heure. Eh bien, convertissons. 10 km, je vais le convertir en mètres. Donc, ça, c'est assez facile. Ça fait 10 000 mètres. Puisque 1 km, c'est 1 000 mètres. Et 1 heure, on va le convertir en secondes. Ça fait 3600 secondes. Eh bien, donc, mon égalité 10 km sur 1 heure, c'est égal à 10 000 mètres sur 3600 secondes. Et j'ai juste à faire le calcul à la calculatrice de 10 000 divisé par 3600. Je vais donc, encore une fois, reprendre la calculatrice. Et on va voir ce que ça donne. 10 000 divisé par 3600. Ça donne environ 2,78 mètres par seconde. Ça signifie que courir à 10 km par heure, c'est parcourir 2,78 mètres en une seconde. Voilà comment est-ce qu'on peut convertir la vitesse en kilomètres par heure en mètres par seconde. Alors, ce qui est assez implicite, c'est qu'on a utilisé la formule. La vitesse égale à la distance divisée par le temps. Mais la formule, on la voit en fait dans l'unité kilomètres pour une heure. Je convertis les kilomètres en mètres, l'heure en seconde. Et je fais la division. 10 000 divisé par 3600 pour avoir la valeur qui va être en mètres par seconde.